Hello les amis bienvenue sur ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances on se retrouve au mois de septembre la rentrée et avec plein de nouveaux projets notamment un déménagement plus proche de bordeaux ce sera plus facile pour les gens pour venir nous voir et et d'autres projets que je vous parlerai au fur et à mesure je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés merci à ceux qui sont déjà présents depuis un petit moment et surtout n'oubliez pas de liker de partager la page ça fait ça fait plaisir on se retrouve sur un nouveau vlog où je vais vous parler d'une audi s3 de je sais même pas de quelle année elle est de 2013 donc 2013 avec un problème de joint de culasse donc je vais vous filmer les procédures de démontage tout ça en live il y aura certainement des timelapse et des trucs comme ça des ralentis on verra comment on va s'organiser et on va essayer de faire le premier multi cam sur la chaîne youtube allez on se retrouve tout de suite pour la présentation du véhicule monsieur le plan de vue monsieur le plan de vue monsieur le plan de vue de l'équipe du plan de vue fin dans cette audi donc pas de problème particulier vous allez voir donc c'est démarrage sans clé le petit bouton aussi qui va bien boîte dsg inter alcantara et cuir tableau de bord en peau de bête non je vais pas envoyer tableau de bord et le petit volant qui va bien alors mon fils il adore ce volant rond là ce petit volant rond lui c'est son kiff et évidemment bon mais le logo le logo de la célèbre marque donc ce que j'affectionne le plus dans ce genre de voiture c'est les palettes au volant ça c'est génial pour conduire là je trouve que sur les bm sur les x5 x6 les gros là il y en a qui n'ont pas cette option là et je trouve que c'est hyper chiant pour passer des vitesses quand on veut passer en mode un peu plus un peu plus énervé j'ai envie de dire et la boîte la boîte auto à un tas de latence énorme donc l'inconvénient c'est qu'il faut passer en boîte manuelle enfin boîte séquentielle mais manuel faire la main et je trouve que suivant vitesse ou en roue ou ce qu'on veut faire c'est hyper dangereux alors que là ici vous avez les palettes au volant et c'est hyper bien pour pour conduire vous garder toute la maîtrise de votre véhicule alors que quand vous vous passez en séquentiel sur les bm là avec le vide vitesse c'est hyper dangereux parce que vous vous tenez le volant que d'une main et je trouve quand même que ça vous déconcentre donc ça je trouve ça je trouve ça génial enfin ça c'est la petite parenthèse allez on va démarrer le véhicule vous allez constater qu'il a aucun problème de démarrage voilà elle tourne par contre elle chauffe et ça bouillonne voyez arrêter le niveau moteur donc j'espère que le gars il n'a pas trop roulé comme ça parce que sinon la culasse à mon avis on va la mettre à la poubelle et voilà donc là on va la rentrer pour commencer à démonter c'est génial c'est le petit gps qui sortent des tableaux de bord faire l'écran alors est-ce qu'ils sauf est-ce qu'ils se refairent à c'est top c'est top n'a pas à dire les allemands ils savent faire des bagnoles on peut dire ce qu'on veut mais bon après on va pas reparler de la stabilité du moteur TFSI on le connaît tous ce moteur mais bon voilà tous les constructeurs ont des problèmes sur leur voiture maintenant on leur impose tellement de normes anti-pollution qu'ils savent plus faire des moteurs performants allez c'est parti donc C'est parti. Allez, on se retrouve dans l'atelier. Donc, on va ouvrir le capot. Je vais vous montrer le moteur. Voilà, donc c'est un 2 litres TFSI. Donc, c'est le même moteur qu'il y a sur les A4 et tout ça. Il n'y a rien d'extraordinaire sur les 4 cylindres. Donc, on connaît la maladie de ces moteurs-là. Donc, on va lui refaire une santé. Bon, c'est un moteur qui a déjà été bricolé. Bon, le client n'était pas au courant. Mais on a remarqué que ça avait été réparé ici. Il y a de la pâte à joint partout. Donc, ça avait déjà été réparé. Mais on ne sait pas exactement ce qu'il y avait eu de fait. Donc, pour les premières opérations que l'on va faire, on va déjà vider la climatisation. On va mettre le moteur en vidange. Et on va commencer à démonter le moteur. On va sortir la face avant et après, on va sortir le moteur. Alors, par contre, sur ce modèle-là, c'est une boîte DSG. Il n'y a pas besoin de faire la vidange de boîte. Puisque, logiquement, quand on enlève les cardans, il n'y a pas d'huile qui coule. Donc, ça, ce sera à vérifier tout à l'heure. Allez, on est parti. On se retrouve dans quelques minutes. Bon, voilà, les copains, on se retrouve sur la S3. Donc, on va brancher les raccords de climatisation. Mais j'espère que ce n'est pas le nouveau gaz sur celle-là. Parce que je n'ai pas la machine. Qu'est-ce que là, elle est ? Donc, je vais chercher les raccords. Alors, est-ce qu'ils sont bien cachés sur celle-là ? Il y en a un là, ici et un là-bas. Donc, j'ai le bouchon du vase à remplacer. Il faut que je le commande. Je ne sais pas si je peux l'avoir en adaptable ou si je le commande sur Audi. Parce que le joint, il a éclaté à l'intérieur. Donc, ça, je vais le commander. Il est mort. Et là, je vais brancher mes raccords. Donc, du coup, c'est des opérations récurrentes. Sur ce moteur, tout ce qui est A4, A4, S3, entre les chaînes de distribution qui se détendent, la consommation excessive d'huile. Donc, il faut savoir que je crois que Audi donne 1 litre au 1000 km, la norme. Mais j'ai déjà fait des Q5 et des Q3 où on atteignait 2 litres au 1000. Enfin, voilà, c'était un truc de fou. Donc, voilà. Pour ceux, d'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour dire que pour tous ceux qui veulent des devis, des machins, privilégiez l'adresse mail avec la demande, vos demandes, le kilométrage de la voiture, l'immatriculation, votre adresse pour recevoir les devis. Ou alors, par téléphone, par texto. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus le temps de répondre au téléphone et je ne travaille plus que comme ça. Ça fait un gain de temps pour tout le monde et ça m'évite surtout à moi d'oublier. Donc, merci de procéder comme ça. Évitez de m'appeler, de me demander des renseignements sur les pannes de vos voitures. Voilà, je n'ai pas le temps de tout ça. Donc, je le répète, si vous avez des problèmes sur vos voitures, on ne répare pas encore les voitures par télépathie ou par téléphone. Ça n'arrive pas, ça, jamais. Donc, il faut amener chez un professionnel votre véhicule afin de faire diagnostiquer. Donc, ça continue à récupérer le gaz. Donc, ce que je vais faire, pendant ce temps-là, je vais défaire le vase d'expansion. Bon, de toute façon, il est vide, lui. Donc, on ne risque pas grand-chose. Allez, je vais lever le véhicule, sortir les roues. Et après, on va commencer à démonter le pare-choc avant. Du coup, que ça a été démonté, on voit que ça, ce n'est pas d'origine, en fait. Cette vis, ils ne mettent pas ça chez Audi, donc je ne sais pas ce que c'est. Comme la vis, ils ont dû trouver ça, une vis par là. Après, les vis ici, les agrafes, bon, ça, c'est normal, les agrafes, que ça soit abîmé parce qu'il faudrait les changer, logiquement. Et voilà, donc, il y a de l'huile partout. Donc, on va regarder après ce qui se passe. Et on va continuer à démonter. Là, je vais démonter le passage de roues pour avoir accès au pare-choc derrière. Et on va sortir tout ça. C'est parti. Donc, on se retrouve sous l'audit. Donc, ici, on voit le carter d'huile en plastique. Donc, ça, c'est bon pour les dos d'âne. Voilà. Alors, le bouchon, ça, je ne sais pas si c'est le bouchon de vidange. Ici, le capteur de niveau d'huile en gris. Donc, là, on peut constater les fuites d'huile qu'il y a. Donc, voilà, ça vient de là-haut. Ça a déjà été réparé parce qu'on voit la pâte à joint. Je ne sais pas si vous voyez. Les mécanos spécialistes du surdosage de pâte à joint. Et ici, on va aller démonter les durites d'échangeurs, pare-chocs, avant, la durite ici, les quelques tuyaux. Et après, on va sortir la face avant complète. Allez, c'est parti. Donc, les loulous, on se retrouve sur le dessus de la voiture. On va aller défaire les vis de la calandre qui se trouvent là, les trois vis. Une, deux, trois. Et après, on va essayer de sortir le pare-chocs. Ouais, mais comme moi. Bon, le capot à l'huile, ça ne les monte pas. Ouais, mais c'est même comme moi. Il suffit que tu t'oublies comme... Non, mais j'en ai un truc, mais j'oublie à la maison. C'est parti. On sort le pare-chocs avant, doucement, avec la peinture de la voiture. Donc, faites gaffe, parce qu'il y a les capteurs de stationnement. Donc, il doit y avoir certainement des prises à débrancher. Tiens, tu peux me débrancher, s'il te plaît, ici, de jouer. Là-bas, on est déjà là. Donc, voilà, les amis, nous allons nous arrêter là sur ce S3. On a sorti la face avant. On a débranché tout ce qui est durite d'eau, durite de clim, câble sélecteur de vitesse qui est derrière, durite d'eau au tablier, là, ici. Et puis, voilà. Donc, je pense que lundi, on va sortir tout ce qui est cardan, boîte de transfert, arbre de transmission. Je vais aller voir comment c'est fait dessous. Je vais vous montrer. Donc, voilà, on se retrouve dessous. Vu que c'est un 4 roues motrices, ici, j'ai l'arbre de transmission levée. Donc, je ne sais pas trop comment ça s'enlève pour sortir le moteur. Je regarderai ça lundi. Ici, vous voyez le pont arrière, voilà. Ça, c'est l'échappement, ici, qui est là, là. Voilà. Donc, ici, je ne sais pas. Il faut que je regarde comment c'est fait. Je pense qu'il y a trois vis comme les BMW, de mémoire, peut-être. Je vais attraper une lampe. C'est ça. Il y a trois vis, je pense, enlevées, comme les BMW. Et comme ça, je sortirai tout l'ensemble, moteur et boîte de transfert, avec la boîte à vitesse. C'est ça, c'est des vis 12 pans. Voilà. Donc, plus de peur que de mal. Et on enlèvera tout ça dès lundi en image. Bon, voilà, les amis, on est lundi. On se retrouve sur cette S3 pour déposer le moteur et démonter la culasse. Alors, vous allez me dire, certains vont me dire, pourquoi tu n'as pas démonté la culasse en place sur la voiture ? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas envie de me faire chier, qu'il n'y a pas de place pour recaler la chaîne de distribution. Donc, je préfère sortir le moteur et comme ça, ça me permet de voir tous les petits problèmes éventuels, vu que ça a déjà été démonté et pas super bien remonté. Donc, ça me permettra de mettre à jour le moteur et de faire une voiture un petit peu plus fiable. Regardez ici, les traces de pâte à joint, les spécialistes de la pâte à joint. Je vois qu'il y a aussi une petite fuite d'huile et d'eau en haut. Donc, ça va nous permettre de tout refaire et de tout remettre carré. Donc, voilà les amis, j'ai défait l'arbre de transmission qui va jusqu'à l'arrière de la voiture. Là, je vais vous montrer ça vite fait, bien fait. Si je retrouve ma lampe qui est là, voilà. Ici, donc là, j'ai enlevé les vis qu'il y a là-bas au fond, les trois vis. Donc, là, ce n'est plus tenu. Voilà. Là, je vais déboîter. Et là, je vais sortir maintenant les cardans de chaque côté avec une douille XZN. XZN, sortir les écrous de 16 et tirer et les déboîter de la boîte de transfert pour enfin pouvoir sortir le moteur après. Je n'ai pas regardé au niveau du faisceau si j'avais tout fait. Allez, on se retrouve là-dessus. Donc, je dévisse le cardan avant-droite. Donc, il fait une rallonge de 28 kilomètres de long. Ouais, c'est sa vie, ça. Donc, voilà comment c'est foutu. J'espère que la toile à gauche, ici même, ne va pas nous gêner pour sortir le moteur parce qu'il reste que cependant le cardan qui est là. Donc, vous voyez, vous avez six vis XZN qui tiennent sur la tulipe de la boîte de transfert. Donc, je ne vous filme pas à l'autre côté parce que c'est le même procédé. Mais voilà, le but, enfin l'idée, c'est de déboîter les deux cardans, de sortir les rotules inférieures pour avoir assez de débattement et de sortir le moteur après. Allez, let's go ! On est monté, ici on le voit. C'est écrit à la main. Donc, évidemment, E pour échappement et A pour admission. Donc, voilà. Et on voit, il y a toutes les fuites d'une partout, donc on va changer les joints et on va tout remonter, nickel, chrome, nettoyer, l'aculasse et tout ça. Donc, je vais aller voir le pot du chamois, s'il n'est pas fixé dessous parce que c'est bizarre qu'il ne s'enlève pas. Et après, on va sortir le moteur. Let's go ! Bon, voilà les amis, j'ai mis la chèvre en place. Donc là, je vais sortir les supports moteurs. Et après, je vais retirer le moteur tout doucement, voir s'il n'y a pas des fils cachés ou encore attachés. Parce que, des fois, ça arrive qu'il y a encore des fils par-ci, par-là, qu'on n'a pas vus. Donc, je vous conseille de faire ça tranquillement, ne pas vous stresser. Donc, voilà les amis, le moteur est sorti du S3, il est là, le gros bébé. Et cet après-midi, on va le désosser. On va complètement le déshabiller pour aller voir ce qui s'est passé au niveau du joint de culasse. Pour l'instant, on va la soupe. Voilà les amis, on se retrouve sur le moteur de la S3. Donc, on va maintenant sortir la boîte à vitesse. La DSG. Et après, on va commencer à désosser le moteur pour aller atteindre le problème au niveau de la... Donc, voilà. Après, il faut que je vous voie parce que c'est un double embrayage. Il me semble là-dessus. Il me semble que c'est des boîtes à double embrayage. Et ça, franchement, ce n'est pas une super invention, ces boîtes à vitesse. Donc, en plus, c'est fragile. Les embrayages, ça vaut une couille. Donc, voilà. Donc, limite, même, je ne sais même pas si je ne vais pas laisser la boîte dessus. Pour éviter de tout dérégler. Parce qu'à la base, si j'enlève tout, déjà, ça va me donner du travail en plus. Mais au risque de dérégler l'embrayage, le double embrayage. Et après, on se retrouverait peut-être avec une panne mécanique qui n'était pas là à la base. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de réfléchir. Mais c'est vrai que je pense que je vais plutôt laisser comme ça. Je pense que je vais laisser la boîte à vitesse en place. Donc, on voit déjà que ça a déjà été ouvert. Puisqu'on voit la pâte à joint ici. Ça, ce n'est pas d'origine. Je ne pense pas que ce soit d'origine comme ça. Ça dégueule de tous les côtés. Donc, je pense que cette voiture a été refaite, déjà refaite une première fois. On le voit ici avec les prises qui sont toutes cassées. Voilà, tout est cassé. Il n'y a plus rien qui tient. Donc, on parle quand même d'une voiture d'occasion avec 1000 boules. Donc, voilà. Et le client a roulé un mot avec. Et là, il se fait un joint de culasse. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais faire comme je vous ai dit. Je vais lever la voiture. Je vais mettre le moteur dessous la voiture. Et je ne vais sortir que la culasse. Je pense que je vais gagner mon temps et mon argent. Allez, c'est parti. Donc, j'ai pris la solution offensive. J'ai mis le moteur sur l'établi finalement parce que je ne vais pas désaccoupler la boîte. Sinon, je vais perdre du temps et peut-être de l'argent si le double embrayage, c'est des règles. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à tout déshabiller. Et ensuite, on va revenir sur le moteur pour enlever la culasse. Donc, ça, je le laisse. Mais il va falloir que j'enlève tout ce qui est faisceau, durite, compresseur de clim, alternateur, les supports moteurs, enfin le faisceau que j'ai déjà dit, le turbo. Et puis voilà, le bois de transfert peut-être si j'ai besoin d'enlever ou pas. Voilà. Donc, on voit bien évidemment que ça a été démonté parce qu'il manque, déjà, je m'aperçois qu'il manque une pièce ici. C'est une tige en ferra et qui vient et qui reprend sur le bloc, sur le 2 litres TFSI. Le boîtier papillon est tout neuf. On voit ici, ça n'a pas été remis les vis. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Donc, voilà, je pense que la boîte, elle a été ouverte. Donc, je pense que ça a été une voiture un petit peu m'ammaillée et un petit peu remontée comme ça. Ça, ça, ce n'est pas d'origine, cette vis-là. C'est sûr et certain, ce n'est pas ça qui vient là. Donc, voilà, on va la démonter déjà et puis voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. C'est un peu plus propre déjà là. Oui, la vis, elle tient à peine. Donc, là, on va changer la vis, on va remettre une vis d'origine. Voilà, c'est plus une vis comme ça qui vient là. Il y en a une qui a un gros pas de vis, c'est l'autre qui a un petit pas de vis. Donc, du coup, ce n'est pas les mêmes vis. Voilà. Donc, Audi S3, je vous rappelle, le monsieur, ça fait un mois qu'il a acheté. Et, bien voilà, déjà, le joint de culasse est dans le sac. Malheureusement pour lui. Donc, voilà. Nous nous retrouvons devant ce superbe moteur où je viens de sortir cette petite durite d'alimentation de la rampe d'injection et où on voit où ce n'était pas refixé. Donc, je pense que je vais passer plus de temps à la remonter, celle-là, que prévu pour remettre tout ce qui n'est pas d'origine, tout ce qui n'a pas été remis. Donc, voilà. C'est un peu dommage que les gars qui bossent sur des véhicules ne fassent pas attention ou ne s'en branlent complètement, tout simplement, de leur travail. Et, c'est un peu dommage, quoi. Déjà, on n'a pas besoin de ça pour faire des erreurs dans ce boulot. Et là, on s'aperçoit que c'est mal monté, que les mois qui les prises sont cassées. Enfin, c'est... C'est lamentable. Il faut faire avec. Voilà. Alors, là, petit à petit. Voilà, je vais arriver à sauter. J'essaye petit à petit de voir comment c'est fait. Là, il y a encore une prise, ici. Non, je ne fais pas gaffe. Ah, peut-être. La Zafira ? Alors, là, on en est où ? Donc, là, petit à petit. Là, j'ai encore une cosse enlevée. Voilà. Et après, qu'est-ce que c'est qui me tient encore ? Putain, il y a des trucs partout, là-dessus. Et ça, ça va là, ça va là. Ok, d'accord. Voilà. Voilà. Encore une prise cassée. On a démonté le collecteur d'admission. Donc, ici, on a la rampe d'injection. Et là, vous voyez, la prise est cassée. Vous voyez, ça, c'est encore une malfaçon. Donc, pour info, chez Audi, le kit réparation existait pour ça. Mais les fils, là, les fils qu'il y a à l'intérieur, ça vaut combien, les fils ? 20 balles, non ? Le fil ? Oui, je vois. À peu près 20 euros, le fil. Donc, là, vous en avez 6. C'est une prise à 6. Donc, ça fait 20 balles, ça fait 120 euros de fil électrique. Plus la prise, ce qui doit coûter dans les 8, 9 euros. Donc, on est parti. Je vais démonter la rampe d'injecteur. Qui est là. Putain, ils calaminent gavés, ces moteurs. C'est un truc de fou, ça. Voilà, les petits injecteurs. Donc, ici, est-ce que je peux essayer d'embarquer avec moi la prise ? La prise, la prise qui va là. Ça, ouais, je peux la démonter. Voilà, il y a une autre prise. Où, celle-là ? Elle va là. Je vais embarquer ça avec moi. Celle-là aussi. Allez, c'est parti. La T30. C'est ça, mon fils, t'as compris. Donc, celle-là, cette petite culasse, les copains, on va faire un petit tour chez le rectifiant. Pour voir si elle est bonne, on va faire une épreuve. Plan de joint. On va démonter les soupapes, joint de queue de soupape, rodage. Voilà. Comme ça, ici, on gagne du temps. Je vais sortir la pompe à vide et la pompe à essence. Je ne sais pas si ça va sortir en même temps, on verra. Donc, c'est du 10, mais je vais peut-être le faire avec du T30, voir si ça marche. Si cela fonctionne. Merde, j'ai montré un trou de moi. J'ai dû le poser par là, le voir. Saloperie, t'avais glissé dessous. Ouais, c'est bon. Tu peux me récupérer le calculateur de la T30 ? Comme toi, pour que je la passe en stage 2. Ah ouais, là, j'aurais été dans la galère. T'imagines ? Ouais, je pète un plomb. Je te pulvérise, comme le kurde. Hein ? La petite, c'est bon ? Ouais, vas-y. Je te pulvérise, le kurde. Ah, putain. Si tu touches un seul cheveu de Pauline, je te pulvérise. Après, j'ai tout ça en sortir aussi, là. Ah ouais, la Golf 7 GTI. Elle avait le mot, il me disait. Ouais, ouais. Ça, ça passe là, ça passe là, ça passe là. Donc là, je vais sortir la pompe à essence, les copines. Je l'ai re-rangé, là, XZN, moi. Putain, je m'étonne à moi-même, con. Je m'étonne à moi-même, je l'avais re-rangé. Là, il va tomber de la merde. Allez. Quoique, si je crois que je suis obligé d'enlever. Mais attends, si je peux tout enlever comme ça. Après, je vais redémontrer. Je vous montrerai pourquoi après. Est-ce que ça passe ? Là, j'avais démonté l'essence, ouais. Yes, bébé. Voilà. Donc ici, comment ça marche ? La pompe à essence de l'Audi. Comment je pourrais vous montrer que ça... Donc en fait, ils n'ont rien inventé. Par rapport à nos anciens ingénieurs. Donc ici, on voit la partie, on va dire, mécanique de la pompe à vide. Alors, je ne sais pas comment faire pour vous éclairer quelque chose. Bon, enfin, bref. Là, qui est à l'intérieur. Alors, on voit ces deux dents qui dépassent ici même, qui se prennent dans l'arbre à cam ici. Là, ici, ce qu'on voit, c'est l'arbre à cam. Donc, l'arbre à cam entraîne ici la pompe à vide qui nous permet d'avoir l'assistance de freinage. Et ici, en haut, on retrouve le piston de la pompe à essence. Vous voyez qu'il fait ça quand la voiture marche. Bon, là, c'est à vitesse. Tu peux venir m'écrire, s'il te plaît, je vais que je leur explique. Pour qu'ils y voient quelque chose. Parce que, voilà. Donc ici, on a l'arbre à cam qui vient faire ça. Voilà. Donc ça, c'est un système qui existe depuis la nuit des temps, depuis que l'automobile existe, en fait, avec les pompes à essence. C'est pris sur une bosse d'arbre à cam. Là, en l'occurrence, ici, on a quatre bosses. Et à chaque passage, la pompe à essence envoie de la pression dans la rampe. Voilà. Et donc, l'arbre à cam a deux fonctions. Il a la fonction d'entraîner la pompe à vide, de la faire fonctionner pour avoir l'assistance de freinage. C'est-à-dire ce qui vous permet de ne pas avoir la pédale dure. Et ici, il vous permet de faire fonctionner votre pompe à essence. Alors, il faut faire gaffe quand vous remontez ces pièces-là, à ne pas remonter à la pâte à joint. Parce que si vous bouchez ici le filtre créperine, vous flinguez tout. Voilà un petit peu, en gros, le système de fonctionnement. Et bien sûr, l'arbre à cam est entraîné par la chaîne de distribution, qui est entraînée elle-même par le vilebrequin. Voilà. Fin des explications. Donc ça, ça existe depuis longtemps sur les moteurs à essence. C'est souvent l'arbre à cam qui entraîne la pompe à essence. Et du coup, pour arriver ici, l'essence, elle est envoyée depuis le réservoir par une pompe de gavage, on appelle ça. Donc c'est une pompe qui envoie sous pression de l'essence. Donc on voit que ça a déjà été réparé, puisqu'il y a de la pâte à joint bleu ici. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé à ce moteur, en fait. Donc on a démonté de tout le côté pompe à essence, machin. Et donc on va s'attaquer maintenant. Alors vous voyez, ça commence à faire un peu de vide, un peu de ménage. On va commencer à s'attaquer maintenant au turbo. Allez, c'est parti. Donc le turbo, qu'est-ce que c'est que le turbo ? Le turbo, c'est cette grosse pièce. Alors pour vous simplifier le fonctionnement du turbo, pour ceux qui ne le savent pas, mais beaucoup d'entre vous le savent, le turbo est entraîné par quoi ? Le turbo, la turbine ici qu'on voit à l'intérieur, en haut là, sur le haut, je ne sais pas si vous la voyez bien, est entraîné par les gaz d'échappement. En fait, c'est les gaz d'échappement qui entraînent la turbine du turbo. Plus vous faites tourner vite cette turbine avec les gaz d'échappement, plus elle va remplir vos cylindres d'air. Parce que le turbo, il n'injecte que de l'air. Donc plus on injecte, plus la voiture a de puissance. C'est pour ça que quand on reprogramme des véhicules qui ont un turbo, on va aller jouer sur le fonctionnement du turbo. Donc pour faire simple, les gaz d'échappement entraînent votre turbo et donc la turbine d'admission qui va aller gaver les cylindres en air. S'il n'y avait pas la turbine côté échappement, le turbo ne fonctionnerait pas. Par contre, il y a un autre système qui existe, et ce n'est pas un turbo, c'est à peu près les mêmes fonctions, c'est un compresseur qui lui, il n'y a pas cette partie d'échappement là, c'est juste la partie d'admission qui est entraînée par une courroie, une courroie en caoutchouc là, comme les courroies d'alternateur. Donc le compresseur, il n'y a pas de partie d'échappement, et le turbo, il y a la partie d'échappement, parce que c'est la partie d'échappement qui va entraîner la partie d'admission. Et maintenant sur les Volkswagen, le 1.4 TSI et le 1.6, je crois qu'ils ont un turbo et un compresseur. Donc ils ont les deux. Donc on verra ça plus tard sur une autre vidéo, puisqu'on va démonter une Passat TSI, où il y a le turbo et le compresseur. Donc retenez bien un turbo compresseur, c'est les gaz d'échappement qui fait tourner la turbine. Voilà, pour schématiser simplement. Allez, on va le démonter maintenant, parce qu'il faut sortir la culasse, assez de bavardage, et on va voir exactement ce qui se passe. Donc ici, on va démonter ce durite là, parce qu'ici c'est un turbo refroidi par eau. Ce qui permet une longévité accrue du turbo. Et on va les dévisser ici, avec la XZN petite, si je la retrouve dans mon bordel. Donc voilà, on se retrouve sur le turbo. Alors là, ils ont changé leur système Audi, donc on voit que ce n'est pas les mêmes culasses que les 2 lits TFSI ou 1.8 TFSI, parce que le turbo n'est pas pareil sur les autres culasses. Là, ça a l'air moins casse-couille, je ne dirais pas ça. Mais ça a l'air un peu plus accessible pour démonter le turbo. Donc là, j'ai fait la durite de refroidissement. Ici, dessous, il y a la durite de retour de graissage, qui est là, qu'il faut que j'enlève, mais bon, pour passer les outils, ça va être un peu chaud. Et après, tout le dessus, tout ce qui vient ici, le passe-câble, la tôle par chaleur, le graissage. Voilà. Allez, c'est parti, je démontre tout ça. Donc voilà, les amis, je me retrouve sur le moteur de l'Audi S3. Donc voilà, il est complètement déchaussé. Là, il n'y a plus le turbo, il n'y a plus rien. Et je vais me retrouver du côté de la chaîne, la distribution. Et là, qu'est-ce que je m'aperçois ? Que ça a déjà été démonté. Regardez, le tender ici qui n'est pas serré. On le voit bien, on voit bien que ça ne touche plus. Et donc ça, c'est prêt à partir. À mon avis, c'est le carter qui l'a retenu, le carter en plastique qu'il y a devant la chaîne. Donc ça, déjà, c'est une autre malfaçon parmi tant d'autres que j'ai trouvé sur ce moteur. Et je n'ai pas encore démonté le bas moteur ici même. Mais bon, je pense qu'on n'est pas arrivé encore au bout de nos surprises. Allez, je vais continuer à démonter cette discerie et après, je vais déculasser. Four d'ess. Oh la vache ! On va dire que les visages sont un peu plus respectées. Tu es là ? Ouais. Je coupe après. T'inquiète. C'est bon ? on encule les c'est bon donc voilà les copains j'ai démonté la chaîne de vicerie donc effectivement le vis ici n'était pas serré et ici il y avait à ce vis là qui n'était pas serré non plus et après le reste à aller à peu près donc on s'aperçoit qu'ils ont changé de la chaîne de distribution supérieure mais ils n'ont pas changé celle-là avec les arbres d'équilibrage donc voilà travail à moitié fait là je vais sortir les lingues et ici même donc vous remarquerez qu'ils n'ont pas la même la même forme quand vous remonterez voilà ils n'ont pas du tout la même forme donc vous ferez gaffe au remontage on va sortir les lingues et puis on va les démonter cette culasse de ce s3 et voir voir ce qui se passe exactement non donc ça c'est un peu l'huile brûlée je me demande si c'était la bonne qualité l'huile je sais pas je peux pas vous dire en tout cas dedans c'est pas très très sale donc donc je pense que le problème c'était la chaîne de distribution qui était détendu à celui-là leur maladie sur ces moteurs là et du coup ils ont fait refaire la chaîne mais bon à mon avis ça n'a pas été très très bien fait sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit mais voilà c'est pas correct et heureusement que le gars est venu sinon il aurait pu bousiller sa sa chaîne de discrétion son moteur la chaîne description l'aurait sauter de toute façon c'est sûr et certain mais il aurait pu bouger son moteur donc si ça arrive à 60 à l'heure ça va mais si ça arrive à 200 c'est pas la même chanson est ce qu'il ya les enfants dedans encore moins la même chanson là je vous rappelle il partait en vacances avec son fils quand c'est arrivé la panne donc voilà je me déblaye un peu mon établi face à poser pour faire ma culasse et après on va tout démonter l'éjecteur c'est yé yé voilà un petit peu de place donc ça commence à faire pas mal de pièces allez on va aller dévisser ce culasse ici j'aurai des empreintes qu'il me faut est-ce que je l'ai là la clé je ne l'ai pas là je n'ai pas là je crois que c'est du XZN aussi ouais XZN je ne l'ai pas là j'ai pas là j'ai pas là Merci. Je crois que c'est celle-là qu'il me faut. Yes ! Allez, c'est parti, il me faut la grosse Bertha. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 es parti. C'est parti. C'est parti. les traces des traces de feu ici là ici là on le voit bien là et là et regarde les joints de culasse comme il est ici voilà donc il y avait bien un joint de culasse cette voiture donc on va aller on va démonter la culasse et on va l'amener à rectifier et prouver rectifier voir si si elle n'est pas elle n'est pas foutue allez mais la suite au prochain numéro la bise puis merci à tous de me suivre merci de liker de mettre des pouces bleus et n'oubliez pas également de vous abonner et on se remontera ce petit moteur de s3 ensemble après nettoyage bien sûr en vous remarquant